Bonjour, bienvenue à l'équipe du discernement, c'est la vidéo de mise au point au bout de trois ans avec l'auditorat, tirer les enseignements de toutes les expériences vécues sur ces trois années d'interaction avec des correspondants, des correspondantes. Il est hautement recommandé d'avoir regardé avant, sorcière ou sourcière, et qui suis-je ? Je vais commencer tout de suite par mettre au clair quelque chose. Je ne suis pas la même personne que celle qui anime la chaîne Revo F-Society. Je ne comprends même pas comment il est possible de nous confondre, autant sur le fond que sur la forme. J'en suis franchement arrivée à la conclusion que les cinq sens ne fonctionnent pas du tout de la même manière au sein des trois humanités, manifestement. Voilà, et là j'en ai fini pour ça parce que le cas de Revo F-Society sera vraiment traité en détail dans une prochaine vidéo sur les dangers de la société psychologisante dans laquelle nous sommes. Je pense que vous avez peut-être compris que ce qui se déroule à travers cette chaîne YouTube est une espèce d'expérimentation en temps réel qui permet à l'auditorat de vérifier que tout ce que je dis et ce que je décris est bel et bien notre réalité, si effrayante soit-elle, surtout pour ce qui concerne la France. Je pense qu'on peut convenir du fait que les personnes qui vont tomber sur ma chaîne au point de se paloucher un certain nombre de vidéos et ensuite de se vendre d'un mail pour rentrer en contact avec moi, vont dire que ce ne sont certainement pas des leaks ou des psychiques de base. On a affaire à le pouillemme d'humanité qui a une volonté plus ou moins forte de comprendre ce qui se passe dans ce monde. Et malgré cela, malgré le fait que ma cible est bien celle-ci, et c'est bien celle-ci que j'ai réussi à atteindre, je suis confrontée à des scénarios quand même d'un grand classique du genre, pour ce qui concerne l'écrasante majorité de l'humanité, psychique, illique ou psychico-illique. On retrouve ces scénarios-là dans la population de mon auditorat. Quiconque s'intéresse à la logique des commentaires, mais au contenu de mes vidéos, qui sont en partie basées sur les interactions que je peux avoir avec l'auditorat, mais pas uniquement, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Je vous démontre en temps réel que tout ce que je dis, est la pure réalité. Et quelle est-elle cette réalité ? C'est qu'on s'en fout des trois humanités. Que vous soyez illique, psychique, pneumatique ou au carrefour de certaines catégories, qu'importe, 99,89% d'entre vous avez un fonctionnement bien psychique, c'est-à-dire quand même téléguidé par votre subconscient. Et donc, les scénarios interactionnels, les dynamiques relationnelles entre nous vont quand même être limitées au triangle de Carpane. C'est encore plus frappant, évidemment, chez des personnes qui, de but en blanc, disent « Oh oui, moi je suis pneumatique, ah oui, moi c'est pareil, je me reconnais dans ton scénario ». Tu es ma sœur, je te connais, ainsi de suite, etc. Ça, c'est déjà un scénario, d'ailleurs, du psychisme, sauf que celui-là. C'est le programme des familles d'âmes ou ce genre de choses. Ou alors ils clament avoir, eux aussi, vraiment fait le travail concernant le placement de l'ego en temps réel et très clairement dans la relation avec moi, il va s'avérer que ce n'est pas le cas. En tous les cas, leur travail n'est pas aussi avancé que le mien. Et encore une fois, ça ne me procure vraiment aucun plaisir d'être obligée de le constater. Mais si je fais ces vidéos, c'est pour vous le montrer. Et pourquoi il faut vous le montrer ? Parce que si on ne vous le montre pas, vous n'avez aucune chance de pouvoir vous-même construire votre propre vigilance intérieure, votre propre observateur intérieur, pour pouvoir vous déprogrammer. Si d'aventure, vous le souhaitez, il ne suffit pas de le souhaiter. Après, il faut pouvoir le faire. Très clairement, le problème avec toutes ces technologies de l'immédiateté, c'est qu'on tombe sur une vidéo, on réagit, on poste des commentaires, voire on me contacte. On n'a pas pris le temps, la plupart du temps, de consulter peut-être pas tout le contenu de ma chaîne, mais enfin suffisamment de vidéos pour comprendre globalement quelle est ma pensée. Le contenu de cette chaîne est un tout cohérent, de bout en bout. Il n'y a pas une once d'incohérence dedans. Alors on consulte une vidéo, on poste un commentaire en attendant une réponse. On ne voit même pas qu'il y a 4000 abonnés. Imaginez qu'il y a 4000 personnes par jour qui fassent ça. La réponse peut se trouver dans la vidéo, dans la description de la vidéo, ou dans plein d'autres vidéos. Mais on ne va quand même pas gaspiller du temps. Du coup, plutôt que de gaspiller le vôtre, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez me faire gaspiller le mien en fait. Ou alors on envoie un mail en espérant que je vais faire un cours particulier sur des choses que j'ai déjà dites. Dans des précédentes vidéos. C'est-à-dire qu'il faudrait que je continue à travailler gratuitement, en établissant des relations personnelles avec des gens, pour leur faire des cours particuliers sur les cours collectifs que j'ai déjà donnés gratuitement, en ligne. Donc vous comprenez, il y a un problème. Et quand bien même je suis en pleine reconquête de ma multidimensionnalité, je vis encore ici, en 3D, et je n'ai que 24 heures par jour, comme vous. Et donc cette vidéo a pour but de bien mettre les choses au point sur la responsabilité individuelle. rares sont les personnes qui, après que j'aurai interagé avec elles pour leur donner des outils pour qu'elles reconquièrent leur souveraineté, vont véritablement engager le travail. Et quand bien même ces personnes-là disposent d'une grande puissance. À partir du moment où je leur envoie un décret de souveraineté, je n'ai plus de nouvelles. Ou alors je vais en avoir un peu plus tard. Mais ce que je comprends, c'est que la personne est toujours en attente de trouver une solution extérieure à elle-même, pour se sortir des attaques dans lesquelles elle se trouve. Donc ça, je le vois particulièrement chez des jeunes hommes, très agités au sujet de tout ce que font les élites et comment c'est vraiment impossible de s'en sortir. Je vous fais le raccourci. C'est le programme archéo-vérilité qui est là, à l'œuvre. Et chez certaines femmes aussi, qui sont encore totalement paralysées par la peur. Je traduis, programme archéo-féminité qui est à l'œuvre. En tous les cas, vous pouvez passer votre vie à trouver « the exorcist », etc. Si vous maintenez vous-même, en fait, les contrats avec les entités qui vous infestent par votre peur, par le refus de faire votre propre travail, prendre vos propres responsabilités, à déployer votre propre souveraineté, votre propre puissance, c'est une boucle bien huilée, toujours la même. Et puis ça fait un bon volume d'affaires, un bon business pour tous les thérapeutes, aidants, accompagnants, chamanes, que sais-je encore, en tout genre, sauf celles et ceux qui travaillent avec une véritable conscience. Et puis au bout d'un moment, ils en ont marre de voir revenir certaines personnes. Et ils ont compris quand même que c'est peut-être un peu la personne qui se les accroche, les entités, en faisant aucun travail sur la maîtrise de ses émotions. Et oui, c'est comme ça qu'on se les attache. Et qu'on renouvelle les contrats. Ça s'appelle le louche. J'en ai peut-être pas beaucoup parlé ou j'ai pas beaucoup utilisé ce mot parce que j'ai présupposé que c'était un prérequis que tout le monde connaissait dans mon auditorat. Mais j'en ai parlé sous plein d'autres formes, en citant de nombreuses fois quand même Michael Topper et son article sur le harcèlement. Bon, donc ces mêmes personnes qui sont capables de dépenser des sommes quand même assez astronomiques, en allant voir des ergocises, des trucs, des machins, etc. Quand moi je leur donne des outils de souveraineté individuelle pour qu'elles fassent leur propre travail gratuitement, pour ce que j'ai pu en voir en plus, le simple fait d'en discuter avec ces personnes-là déjà, il y a pas mal de prises de conscience qui se font, qui n'ont jamais été faites avant quand on payait. Et là, comme c'est gratuit, apparemment ça n'a pas de valeur. En tous les cas, ces personnes-là, je ne les ai pas vues contribuer à ma cagnotte, par exemple. Heureusement que je n'ai pas une activité payante où je facturerais à l'heure parce qu'on a vu le temps passer avec certains ou certaines. Bref. En tous les cas, vous voyez bien que finalement, tant qu'on reste dans sa situation victimocrate et qu'on cherche des sauveurs, on trouve normal de payer. Vous rencontrez une personne qui va finalement mettre au travail vos très gros, vos sous-personnalités, pas intégrées dans un mois supérieur, pas résolu. Et là, tout ça se fait gratuitement, souvent dans des interactions quotidiennes. Ça peut même être avec un SDF qui va vous balancer un truc dans la tronche, qui va venir un petit peu égratigner votre égo. Mais vous savez, si vous faites quelque chose de ce que cette personne vient de vous dire, vous pourriez apprendre des choses très intéressantes sur vous. Parce que je vous garantis qu'une personne qui est à la rue depuis des années, cette personne-là, elle a des putains de compétences pour lire dans l'inconscient des gens. Je vous parle, là, c'est un discours de psychodutra et de clinique de l'activité. C'est que quand tu fais la manche, c'est une habileté professionnelle que tu développes. Et tu apprends à savoir très rapidement qui est qui, etc. Et très souvent, ces personnes-là peuvent vous dire des choses qui sont très justes sur vous. Là, l'égo ne va pas avoir envie de les écouter. Et pourtant, cette personne-là va certainement vous dire quelque chose de bien plus important sur vous que votre analyste ou votre psychothérapeute. Ça ne me fait pas du tout plaisir de le dire et de le constater, mais en définitive, je n'ai vu personne ici réellement évoluer dans le cadre des thérapies conventionnelles, même des très bonnes psychothérapies ou ce genre de choses. Disons que c'est vraiment la porte d'entrée pour commencer un processus de guérison, mais ces thérapeutes-là, qu'ils soient des hommes ou des femmes, ils sont contaminés par les noyaux, archéovirilité et archéoféminité. Donc il y a une limite dans les prises de conscience que l'on peut faire avec une personne qui fonctionne encore avec ces noyaux-là, notamment pour les femmes. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, l'épisode 0, sur le sujet de l'archéovirilité, de l'archéoféminité, comment ça va finir par mettre finalement, notamment les femmes, dans des tissus de double injonction contradictoire et de double standard. Pour des prises de conscience cruciales, dans le jeu dans lequel nous sommes, ça se fait nécessairement, obligatoirement et fatalement, dans la douleur et la souffrance. C'est une évidence, parce que l'appareil psychique est une structure qui, comme tout ce qui est contenu ici, est limitée. Et donc, c'est une structure qui fonctionne et qui vise à l'économie d'énergie, qui vise à éviter le déplaisir et rechercher le plaisir. Donc une personne qui a un scénario de vie facile, où tout glisse, n'a aucune raison de s'éveiller. aucune raison de remettre en question la nature de sa propre existence ou la nature de ce monde qui l'entoure. Être tout le temps dans des cocons de douceur, etc., oui, ça a un intérêt, c'est utile. Si on a affaire à une personne gravement traumatisée, etc., ce n'est pas le moment de lui expliquer qu'elle aurait une part de responsabilité ou que ça aurait pu se passer autrement. On va prendre le cas d'une femme qui a été violée pour réparer un crime de cet ordre. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est effectivement de reconnaître la personne en tant que victime. Il y a besoin de cette étape pour qu'un travail de guérison puisse s'enclencher. Mais la véritable guérison ne devrait pas viser à installer la personne dans son statut de victime. Mais puis toi, lui faire bien comprendre de quoi exactement elle a été victime. Donc, les femmes sont victimes, comme je ne cesse de le dire, d'une programmation mentale genrée qui les prive précocement, avant l'âge de 3 ans, des moyens de se défendre. Ce qui fait que le cerveau est directement branché sur le mode sidération en face d'actes de violence, etc. Ce qui, encore une fois, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, n'est pas nécessairement le cas. En tous les cas, en face de même situation, les hommes ne vont pas tout de suite se mettre en sidération. Ils vont avoir quand même des mécanismes de riposte pour se défendre. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas également le cas dans le cerveau des femmes. La véritable guérison, c'est lorsque la personne parvient à sortir de manière définitive de son identité de victime, de sorte qu'elle ne sera plus jamais victime par la suite de cette violence en particulier. Mais la guérison doit viser à ce qu'on ne soit plus victime d'aucune sorte de violence. Ça, pour la plupart des gens, ce n'est pas possible. Les véritables prises de conscience qui permettent de sortir des statuts de victime, ce n'est pas avec des personnes qui vous chouchoutent que vous allez les faire. Et donc, je vous invite à accorder plus d'importance à certaines personnes qui vous bousculent. Pas toutes, évidemment. Il y a des gens qui vous bousculent, qui n'ont aucune importance, discernement. Donc malheureusement, je parle surtout pour ma génération et celle qui me précède. C'est sûrement moins vrai pour les générations qui nous suivent. Et pour ces générations-là, les personnes qui font des véritables prises de conscience, ça s'est fait avec énormément de souffrance et de douleur. Pour l'ego et toutes ces sous-personnalités. L'ego, c'est une structure en couche d'oignon, de sous-personnalité, de petits mois, de petits jeux. C'est cette structure-là qui souffre. Et elle est particulièrement à l'aise parce qu'elle est totalement à découvert. Elle ne peut pas se cacher en face d'une personne telle que moi. C'est-à-dire un miroir d'ombre. C'est-à-dire un miroir d'une exactitude terrifiante de votre subconscient et de votre inconscient. Et je vous garantis qu'avoir un tel don, c'est extrêmement lourd à porter. Je n'ai pas rencontré encore une seule autre personne comme moi dans toute ma vie. Et ça ne me fait pas plaisir de le dire. Alors je sais qu'il y a des personnes à qui ça a parlé, cette expression de miroir d'ombre. Mais très souvent, elles se trompent. En tout cas, la surface de leur miroir n'est pas aussi polie que la mienne. Depuis 32 ans que je détiens ce don, je ne me suis jamais trompée une seule fois sur une personne. Donc je sais très précisément quand la personne me ment, quand elle se ment à elle-même. Parce que le premier mensonge, de toute façon, c'est à soi-même qu'on se le sert. Mais vous comprenez, je ne peux pas en permanence être en train de pointer à l'autre. Là, tu es quand même en train de te mentir sur ça, 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 ça. Il y a des moments pour le dire, etc. Personne d'autre que moi ne peut comprendre ce que peut-être m'ont vécu ici. Mais je peux vous dire que pour continuer à avoir envie de rencontrer des gens et d'essayer de leur accorder ma confiance, je ne sais même pas moi-même quand je regarde comment je fais. Mais je suppose que je le fais grâce à la force de mon esprit qui est animé par l'amour authentique pour moi-même. Et pour mes semblables, même quand je vois qu'ils sont vrillés et qu'ils vont me la faire à l'envers. Il est également extrêmement difficile de modéer un tel don. Mais très clairement, il va falloir que j'y songe. Et bien évidemment, étant donné l'extrême rareté d'un tel don, c'est-à-dire que j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y a peut-être une personne par pays comme ça, aujourd'hui incarnée, je pense. Donc les prix vont être très élevés. Ça, je pense que c'est pour 2021. J'ai d'autres choses à faire cette année. Mais je vous tiendrai au courant. Parce que bien évidemment, l'expérimentation au bout de trois ans prouve quelque chose que j'avais anticipé. C'est-à-dire qu'il est impossible pour une personne souveraine, dont la fusion avec son esprit est largement bien avancée, de fonctionner en réciprocité saine avec des personnes qui ont encore un égo bien puissant, qu'ils soient en creux ou en bosse, et qui eux fonctionnent dans le jugement. Quand je parle de jugement, je ne parle pas uniquement de l'aptitude à juger autrui. Il y a aussi le juge intérieur qui peut être très puissant. C'est lui qui anime la roue, honte-culpabilité, qu'il y a au centre du triangle de Karpman. Et donc, ce juge intérieur, la seule manière de les gommer, c'est de réellement accéder à son soi divin et à cet amour inconditionnel pour soi-même. Il n'y a que notre soi divin connecté, du coup, avec la source originelle primordiale, qui peut nous donner cet amour et détruire ce terrible engrenage. Vous aurez compris par là même que toutes ces histoires d'amour inconditionnel, dont on nous gave dans le nouillage, ici, là, dans ce jeu, ça ne peut pas exister. Il y aura toujours une limite, il y aura toujours une condition, c'est le respect. Donc, ce fameux amour inconditionnel, il faut arrêter de le chercher à l'horizontale. Ce que j'appelle l'horizontale, c'est les relations inter-individuelles dans ce monde. Il existe certainement quelques rares personnes, je ne sais pas, je n'en ai encore jamais rencontrées, qui peuvent peut-être pourvoir un genre d'amour inconditionnel ici. J'ai quand même de gros doutes. Par contre, ce qui est certain, c'est que cet amour inconditionnel, là, il existe bel et bien dans votre dimension verticale. Donc, pour en revenir, en tout cas, à cette saine réciprocité, dont j'ai déjà longuement parlé dans les précédentes vidéos, il n'est pas possible de l'établir dans la gratuité avec des personnes dont le fonctionnement psychique est encore pas mal dirigé par le subconscient. Parce que l'ego, il ne sait pas se donner de limites. Ce qui est normal, puisque l'ego est un implant, une porte dérobée pour les prédateurs, pour qu'ils viennent bouffer. Donc, de lui-même, il ne peut pas s'en donner. Par contre, l'extérieur, une autre personne peut lui mettre et lui donner des limites. Mais, quand il s'agit d'un homme, si les limites lui sont données par une femme, d'autre manière, il ne les entendra pas. Elles sont constamment négociées, transgressées. Mais ça, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Mais le thème cause toujours, il est quand même transverse. On le retrouve un peu partout dans toutes mes vidéos. Avec les femmes, c'est un petit peu plus subtil, ce qui se passe, par contre, avec l'ego. Et comme tout ce qui est subtil, c'est beaucoup plus dangereux. Parce qu'on va mettre beaucoup plus de temps, et donc perdre beaucoup plus de temps et d'énergie avant de se rendre compte de réellement ce qui se passe, et ce qui est à l'œuvre dans l'ego multicouche de l'autre en face. Entre femmes, quand il y a des limites qui sont données, généralement, elles sont respectées. Mais les modes de transgression, encore une fois, ils sont quand même beaucoup plus subtils. Et donc, à partir du moment où l'une d'entre elles va se mettre à poser des questions de limites ou d'une saine réciprocité, ce qui va se passer, ça va plutôt être la mise en place de tout un ensemble de stratégies de fuite. On va se cacher derrière la sororité de la relation, où brutalement, on va décider qu'on n'est plus d'accord, alors que pendant des heures et des heures de discussion, on était toujours d'accord. Et ça peut durer plusieurs mois, par exemple. Mais brutalement, sans transition, je la vois bien venir, la transition quand même, à chaque fois. Non, en fait, je ne suis pas d'accord, etc. En fait, c'est qu'il y a des désirs, des attentes, notamment par rapport à ce fameux couple que l'on nous vend, à laquelle la personne n'est pas encore prête à renoncer. C'est ça qui se cache derrière. Donc, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Ah, enfin, les nanas, elles ont trouvé une autre nana avec qui ils parlaient de leurs problèmes, avec les hommes, etc. Et puis, elles comprennent, parce qu'il y a toute la théorie, il y a toute la chaîne, etc. Mais oui, tu as raison, effectivement, c'est ça le scénario. C'est ça qui se passe. Puis, il arrive un moment, en fait, où, boum, il y a une suspension, comme ça. Et en fait, c'est cette attente-là qui va derrière. On ne va quand même pas prendre la décision. de radicalement, du coup, changer son comportement avec les hommes, d'une façon générale. C'est trop risqué, des fois, qu'on croiserait le pain charmant. Il y a un autre scénario, sinon, aussi, que j'ai constaté chez nanas. C'est au début, il me contacte. Ah ouais, t'as raison et tout. Ah putain, je me suis fait avoir par un tel et tout le truc, machin, nanana. Puis, alors voilà, pareil, blabla, blabla. Ouais, mais c'est ça, ouais. Donc, il faut leur dire, dégage. Mais il y a un moment où la personne va venir pour dire, ouais, moi, quand même, non, je ne te suis pas sur le féminisme, etc., parce que, bon, ma mère, tout ça, blabla. Autrement dit, la nana, elle n'a toujours pas compris, malgré toutes mes vidéos, le phénomène de colonisation du cerveau des femmes comme des hommes par le virus patriarcal. Ce qui veut dire que si t'as eu, effectivement, une mère toxique, en fait, c'est pas que ça dédouane cette personne de ses responsabilités, de tout ce qu'elle t'a fait subir. C'est que cette femme est déjà une victime transgénérationnelle d'un système d'oppression patriarcale. Parce que je n'imagine pas une seule femme dans un monde normal qui deviendrait mère et qui se comporterait de manière toxique avec sa progéniture. Et donc, malheureusement, eh oui, cohérence oblige. Voilà. Pourquoi ? On ne peut pas se passer d'argent aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Tant que les égaux des gens seront dans cet état-là, on ne pourra pas se passer d'argent car, manifestement, c'est la seule manière de mettre des limites saines et de rendre manifeste et visible la qualité et la valeur de ce qui est échangé. Très clairement, l'expérience montre que mettre de l'or alchimique à disposition gratuitement, ça ne marche pas. L'égo a besoin de payer pour comprendre que ce qu'il a payé a une valeur. Parce que ce truc-là, l'égo, a un fonctionnement tellement pervers que si vous ne le faites pas payer, regardez bien ce qui va se passer. Vous aidez une personne gratuitement, d'une manière, ce n'est pas juste je t'ai donné un kilo de pomme. si vous ne la faites pas payer, elle, elle va vous le faire payer. Le don gratuit que vous lui avez donné. Parce que l'égo, lui, il ne sait pas, il ne comprend pas comment on peut donner tout cela gratuitement. Il ne sait pas faire, lui. Il ne fait pas, d'ailleurs. Et donc, dans 100% des cas, s'il s'agit d'une personne psychique, elle se mettra à vous haïr. Et ce qui se cache derrière, c'est évidemment le programme Convoitise Jalousie. Alors, plus le service rendu gratuitement va être élevé, plus la haine va être élevée aussi. Et oui, tout ça, c'est du code de la psyché humaine. Pour moi, c'est limpide comme de l'eau de roche. Ça recouvre le phénomène que notre société psychologisante appelle la personne-ressource. À force d'être avenante, disponible, souriante, aidante, elle finit par devenir transparente. Vous avez vu, ça rime. Et tout le monde lui marche dessus. Et le moment, le jour où elle commence à passer des limites, c'est le moment où on lui dit « Mais pour qui tu te prends ? » Mais ceci, cela. Et ça devient extrêmement violent, évidemment, bien plus violent qu'avec les gens qui mettent des limites et qui les font respecter de suite. C'est la raison pour laquelle, dernièrement, notre société psychologisante nous explique que les hommes préfèreraient les chieuses puisque toute femme qui veille un minimum sur son espace énergétique est fatalement une chieuse aujourd'hui selon les lignes de code de l'ingénierie sociale genrée. Après, il y a évidemment le mode challenge de l'ingénierie sociale genrée, c'est-à-dire qu'une femme acquise facilement n'a aucune valeur, c'est une pute, alors que celle qui va t'en faire baver un peu et te faire un peu ramer quand même, elle doit forcément avoir beaucoup plus de valeur. Et donc, c'est plutôt celle-là qu'on va choisir pour en faire la mère de ses enfants plutôt que celle que tu as allongée beaucoup plus facilement. Tout ça est partiellement vrai et partiellement faux. Tout du moins, une femme pneumatique qui vient avec l'énergie de l'élite, elle ne sera ni maman ni putain. Elle sera plutôt une madeleine ou ce que les pères de l'église appelaient la prostituée de sagesse. Donc, vous aurez compris que généralement, les personnes ressources sont des femmes. Pas toujours, il y a des hommes aussi qui fonctionnent comme ça, mais ce qui se joue après pour eux avec leur noyau archéo-vérilité parce qu'ils en ont quand même un, ça ne va pas non plus être tout à fait de la même chose que pour une femme personne ressource. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces personnes-là, le jour où elles n'en peuvent plus, c'est la tentative de suicide et le gars, il va aller plus loin. C'est pour ça qu'il a plus de taux de réussite dans son geste de suicide. Donc, soit il va faire ça, soit il va buter quelqu'un. Ce sera la première personne ou la personne de trop qui ne respectera pas les limites qu'il vient nouvellement de se donner. Donc, il y a un basculement entre pas de limites et limites strictes et extrêmes. Donc, attention aux égaux en creux. La décompensation est plus violente qu'avec des égaux en bosse. Revenons sur la thématique du coup, aide et gratuité. Est-ce que ça marche ? Ce thème-là, il est très connu des thérapeutes. Alors, ce discours, je sais, est attaqué. Oui, les thérapeutes disent qu'il faut payer sinon le traitement est efficace. C'est vrai. Si on va avoir une chance qu'à un moment donné, l'égo puisse faire quelque chose du temps de travail qui est fait, il faut que l'égo paye. Puis, j'ai une correspondante qui m'a indiqué qu'une de ses collègues psychothérapeutes s'était livrée à une petite analyse statistique sur sa patientèle et donc, elle a constaté que les personnes qui sont remboursées par la sécu, ils n'avancent pas du tout dans leur processus de thérapie parce qu'ils ne sont pas en fait dans une démarche de soins et de responsabilité personnelle. Ils sont malades. Ils sont là pour entretenir en fait leur identité de malade parce qu'il existe des psychiatres qui font de bons psychothérapeutes. C'est rare, mais ça existe. Et dans ce cas-là, on peut être remboursé. Mais en fait, c'est une mauvaise idée. Avec d'autres êtres tels que moi, nous pourrions fonctionner, je pense, sans argent assez rapidement. Seulement, combien y a-t-il d'êtres comme ceux-là actuellement sur la planète ou même en France ? Je n'en sais rien. Je pense vraiment une poignée. Je dirais que peut-être à ce jour, je n'ai rencontré qu'une seule personne, voire peut-être deux dans ce cas-là. Alors, puisque j'en suis à parler de cette question de l'argent et de cette question de la saine réciprocité, on m'a informé qu'il existe d'espèces de festivals du féminin et masculin sacré, etc. Et c'est génial. Les nanas sont très elles. Puis alors, les hommes aussi, ils font leur travail entre eux. Puis il y a un moment où ils se retrouvent et il y a des cérémonies de demande de pardon de la part du masculin sacré. Donc ça, c'est la vitrine. Ça fait beau sur le papier, sur le flyer. Et c'est quoi qui se passe derrière les rideaux ? Alors, derrière les rideaux, les femmes qui participent à ces manifestations-là, qui sont des thérapeutes, des trucs, des machins, des chamanes, tout ce que vous voulez. Donc elles viennent gratuitement, elles sont juste défrayées de leurs frais de déplacement et d'hébergement. Par contre, les mecs qui viennent pour faire leur travail, les cérémonies de pardon, les animateurs, des ateliers, tout ça, ils refusent de venir sans être payés. Alors, dans ce genre de manifestation, je ne sais pas trop ce qu'ils pensent réparer ou rééquilibrer. mais je crois qu'il y a comme un blême. Bienvenue dans le new age réchauffé que j'ai appelé 3.0. C'est marrant parce que depuis que j'ai utilisé cette expression d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'ai vu que ça poussait comme des champignons aussi, principalement sur les vidéos des milieux conspies, etc. C'est très rigolo. Enfin, bref, passons. Alors là, je vais m'adresser à la partie de l'auditorat qui apparemment m'a contactée en étant polarisée d'une certaine manière en mode sauveur et en me prenant pour une victime. Là, je vous renvoie à ma vidéo qui suis-je et à celle qui va suivre. 1, archéovirilité versus archéoféminité épisode 1. Dans tous les travaux qui sont faits, on entend les 5 plaisures de l'âme, tout ça, ça c'est les 5 plaisures de l'âme, des psychiques. Moi, j'en ai identifié une pour les pneumatiques vraiment bien, bien en prise avec leur esprit. On pourrait appeler ça la blessure d'incompréhension. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment, vraiment pas du tout l'impression de parler la même langue, d'appartir dans la même espèce. C'est incroyable les efforts qu'on peut faire pour tenter de se faire comprendre, de faire comprendre qui nous sommes, comment on fonctionne, on n'y arrive pas. Mais alors, la bonne nouvelle, pour les quelques rares autres que j'ai pu croiser dans ce pays parce qu'on est vraiment des perles rares, surtout en France, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'apparemment, ça on est capable de le guérir et de l'alchimiser aussi tout de suite en temps réel. Donc bon, tous vos trucs de projection, etc., vous les remballez, vous gardez ça pour les personnes qui viennent vous voir et qui ont une demande parce que je n'ai formulé aucune demande. Et donc ça, c'est quand même le principe de base quand on est installé en tant qu'aidant, c'est qu'on ne va pas de force chercher ses victimes. Sinon, je veux dire, là quand même, il y a une grave polarisation en mode sauveteur, il faut quand même en prendre conscience. Voilà, forcément, normalement, je suis obligée de parler du troisième pôle quand on me prend pour une persécutrice. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les trolls, même si je n'aime vraiment pas cette expression. La concision n'a d'égal que le vide abyssal de pensée à propos de ce phénomène de troll sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook ou je ne sais trop quoi. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo de déployer ce sujet. ça ne m'intéresse pas vraiment de me polariser sur cette polarisation qu'on m'attribue, que certains ou certaines m'attribuent. Dans toutes les prochaines vidéos sur la thématique archéo-virilité versus archéo-féminité, cette question des inversions de rôle, de polarité dans le triangle du drame, surtout sur qui persécute qui en réalité. Il y a toujours plusieurs scènes. Il y a la scène qu'on voit, il y a les scènes cachées, il y a les mutations au sein du triangle. Tout ça est très complexe, mais c'est d'une limpidité absolue de mon point de vue. Pour les personnes qui se posent encore des questions sur tout ça, si vous écoutez les prochaines vidéos, je pense que vous aurez pas mal de réponses. Pour le moment, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Merci.